Je suis issue d'une famille musulmane. Moi, en grandissant, j'étais à la quête de qui est Dieu. Contrairement aux autres personnes de ma famille, j'étais vraiment très ancrée dans la religion, à la quête du véritable Dieu, pour pouvoir le plaire, pour pouvoir marcher en accord avec lui. Mais mes quêtes, mes recherches, les livres, que ce soit le courant et les autres livres que j'ai eu à parcourir, ne m'ont pas servi à grand-chose jusqu'à ce que j'arrive au Canada pour poursuivre mes études universitaires en 2007. En pleine étude universitaire, j'ai été confrontée à des problèmes financiers. Mes parents n'étaient plus en mesure de payer ma scolarité, qui était très chère. Donc, mon oncle et ma tante avec qui je vivais n'ont pas avalé cette problématique et ont fait de moi un sujet de honte, un sujet d'humiliation, un sujet de rejet. Et j'étais devenue un sujet de discussion même avec leurs amis. Après plusieurs recherches, j'ai fini par avoir une exemption de scolarité qui m'a permis de finir mes études en vraiment courte durée, parce que j'étais concentrée là-dessus, malgré les insultes à la maison qui disaient que je suis bonne à rien, je ne suis pas intelligente. Et d'ailleurs, qui est-ce qui me prouve que je peux aller loin en me traitant de prostituée, en me traitant d'une personne esservelée ? Pourquoi est-ce que je devrais vivre cette honte ? Quel âge j'avais ? J'avais à peine 21 ans. J'étais encore dans la fleur de la jeunesse. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je devrais prendre sur moi ce fardeau ? Pourquoi est-ce que je devrais prendre sur moi le fardeau des injures, des insultes de mon père ? J'ai compris que l'homme pouvait avoir des désirs, de la volonté, mais ne pas avoir de la capacité pour aider son enfant, comme ce fut le cas de mon père. Je me suis dit très tôt, il va falloir que je trouve un moyen, il va falloir que je trouve une solution parce que je ne veux pas continuer de vivre cette vie. Et l'idée qui m'est venue était l'idée du suicide. J'ai tout planifié, tout préparé, et le jour où j'étais sur le point de passer en action, j'ai rencontré une femme qui m'a parlé de Jésus-Christ. Elle m'a abordé et m'a dit, mais pourquoi es-tu tant triste ? Pourquoi as-tu des larmes aux yeux ? Le Seigneur t'aime et il veut te consoler. Je lui ai répondu, mais madame, vous ne me connaissez pas. Pourquoi est-ce que vous me parlez ainsi ? Elle m'a dit, si tu me donnes cinq minutes, je pourrais t'expliquer, je pourrais te parler, je pourrais te consoler. Je me dis, allez-y. Les cinq minutes ont fini par durer une heure. J'ai fini par me rendre chez une inconnue, une personne que je voyais pour la première fois. Elle m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ et c'est ainsi qu'en sortant de la maison, de l'appartement de cette femme, que Dieu soit béni pour sa vie, je suis rentrée musulmane, mais je suis sortie chrétienne. Une fois sortie de cette dame, j'ai retrouvé la paix. Je suis rentrée chez nous et j'ai commencé par méditer beaucoup le Nouveau Testament, le livre que la madame m'a donné. Heureusement, malheureusement pour moi, un soir, mon oncle m'a surpris avec le Nouveau Testament et puis m'a demandé, tu lis la Bible maintenant ? J'ai dit, oui. Et il m'a dit, depuis quand ? T'es devenu chrétienne ? Je suis comme, oui. Il me dit, ah, est-ce que ton père le sait ? J'ai dit non. Il m'a répondu, dépêche-toi de le lui dire avant que je ne le fasse. C'est ce que j'ai fait la journée qui a suivi. J'ai appelé mon père pour lui dire, voilà. J'ai rencontré une femme qui m'a parlé de cri et je suis sortie avec la paix alors que j'étais sur le point de commettre un crime et tout. Donc, ben voilà. Et la réponse de mon père est que ça ne se peut pas. Donc, sur ce, je te déshérite. Tu n'es plus ma fille, ne te considère plus comme mon enfant. Non, parce que je ne te considérais plus dorénavant comme mon enfant. C'est que c'était difficile à avaler, mais je l'ai accepté. La soirée, au courant de la soirée, alors qu'on était à table, mon oncle m'a répondu, ben j'ai parlé aussi avec ton papa et il m'a fait savoir c'est quoi sa réponse. Il m'a dit qu'il te déshéritait. Donc, étant donné que je suis son frère et qu'il te déshéritait, moi non plus, je ne te connais pas. Je te donne alors quelques semaines pour sortir de ma maison. Je lui ai dit d'accord, merci. Donc, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai commencé par dire au Seigneur, ah, toi le Dieu que j'ai rencontré, voilà. On me donne quelques semaines pour sortir, mais je viens de finir mon bac. Je n'ai même pas de permis de travail. Je viens juste finir mon bac par écrit, dans le sens que je n'ai même pas encore l'attestation, le relevé, rien. Et je n'ai même pas de permis de travail. Je n'ai même rien encore, je n'ai rien, rien, absolument rien, là-même. Je ne connais même pas comment ça fonctionne ici. Et le Seigneur me faisait savoir, sois calme et fais-moi confiance. Lorsque mon oncle et ma tante m'ont mis à la porte à cause de Jésus-Christ que j'ai accepté comme sauveur et Seigneur, « Le Seigneur m'a dit, ne crains rien et repose-toi sur moi, mais j'ai aussi une demande à te faire. Je te prendrai en charge, je te le promets, mais tant ou si longtemps que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé. » Je lui ai répondu, « Seigneur, ils m'ont fait tellement de mal. Seigneur, ils m'ont plus que persécuté. Seigneur, ils m'ont complètement détruit. » Le Seigneur dit, « Tu es libre de choisir, soit de pardonner et de te retrouver sous mes ailes, soit de ne pas pardonner et je ne pourrai pas faire chemin avec toi. » Donc, pour conclure mes dix ans de témoignage, je dirais que le Seigneur est digne d'être honoré. Et ça vaut la peine de lui obéir, de vraiment lui porter attention, de ne pas vivre pour soi, mais de vivre pour lui. J'ai appris durant ces temps à mettre de côté l'amertume, à pardonner lorsqu'il m'a demandé de pardonner, à embrasser la joie lorsqu'il m'a dit de mettre la tristesse de côté, à savourer sa bonté, à savourer son amour, à me reprendre en même moi-même lorsque je m'étais rejetée parce qu'il m'aime et il ne me rejette pas. J'ai appris au cours de ces dix ans à marcher tout en lui faisant confiance, à espérer en sa bonté, dans sa protection. J'ai appris au cours de ces dix ans surtout à chercher à être authentique, à quitter le stade de simple chrétien à disciple de Christ. J'ai compris au cours de ces dix ans que la fraternité à Christ en action ici a été un de mes soutiens forts. Pour cela, j'aimerais remercier le couple pastoral d'Elo et tous les pasteurs, toutes les personnes qui ont eu de près ou de loin à intercéder pour nous. Et vraiment, merci, merci, merci infiniment. Que nous réservent les dix prochaines années, je ne saurais le dire. Mais par contre, je suis sûre et je suis certaine d'une chose. La foi qui est notre devise, la foi dont nous parle le pasteur Fofi, cette foi nous propulsera à des niveaux supérieurs. Sur ce, je vous souhaite de passer de joie et de temps de fête et que Dieu vous bénisse.